Gérard De Villiers, Poucha Ouagadou, chez Plon, 1984. S.A.S. 76. Chapitre 1er La première goutte de pluie s'écrasa sur l'épaule gauche de Malco alors qu'il émergeait sur la passerelle du DC-10. Une fraction de seconde plus tard, l'averse tropical se déchaîna, trempant sa chemise en quelques secondes. Le temps de descendre les marches d'acier, il était à tordre. Le rideau de pluie, dégringolant du ciel plombé, bas et menaçant, noyait le paysage sous un brouillard grisâtre et tiède. L'eau du ciel, en touchant le sol brûlant, se transformant aussitôt en vapeur, donnant l'impression d'un gigantesque sauna. On avait prévenu Malco que Juin voyait le début de la saison des pluies à Ouagadougou, riante capitale d'un des pays les plus pauvres du monde, mais il n'en espérait pas tant. Mêlé aux autres passagers, il piqua un sprint jusqu'à la petite aérogare décrépite. Un charter venu de France déversait en même temps ses occupants. Les deux groupes se rejoignirent dans une bousculade insensée, dégoulinant de sueur dans la chaleur lourde et poisseuse. Débordés, les soldats affectés au contrôle de police continuaient néanmoins à examiner chaque passeport avec une minutie maniaque et inquiète, à raison de dix minutes par document. Sans la moindre agressivité d'ailleurs, les voltaïques étaient réputés pour leur gentillesse. Malco calcula qu'à ce rythme, il verrait le soleil se coucher sur l'aérogare. Une immense banderole surplombait les arrivants trempés, d'un mur à l'autre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'était pas précisé qui. Probablement le monstre né de l'union de l'impérialisme et du colonialisme. Malco se retourna, scrutant les arrivants, et repéra facilement les têtes de Chris Jones et de Milton Brabeck. Les deux gorilles de la CIA avaient laissé pousser leurs cheveux, arboraient des chemises à fleurs, des appareils photo, des sacs à dos et des passeports canadiens presque vrais. Le tout fourni par le département des opérations de la compagnie. Ils étaient arrivés par le charter. Évidemment, c'était ennuyeux de faire voyager le même jour Malco et ses baby-sitters. Mais Ouagadougou, depuis la révolution, n'était plus desservi à partir de l'Europe que deux fois par semaine et le temps pressait. Devant Malco, un Suisse, transpirant comme un damné, récupéra enfin son passeport et lui laissa sa place. Il voyageait sous son vrai nom avec, comme couverture, le réseau commercial de Mercedes, une marque connue en Afrique. Le soldat noir semblait épuisé. Il examina à peine le passeport, tamponna à tort et à travers, et le rendit à son propriétaire. Les valises étaient arrivées depuis longtemps. Malco retrouva la sienne, puis émergea devant une foule animée qui attendait les arrivants. Tout de suite, il repéra un jeune noir brandissant une pancarte avec son nom. Écartant tous les solliciteurs au front des taxis et passant sans s'arrêter devant le desk budget, il fendit la foule, arrivant près d'un comptoir un peu à l'écart. « C'est là, patron ! » annonça son jeune mentor. Un gros homme hautain blafard, boudiné dans une chemise douteuse prête à éclater, se précipita pour une poignée de main gluante. « Bienvenue en haut de Volta, Mr. Linge, » dit-il. « Je suis Georges Vallos, de la compagnie voltaïque de location de voiture. » Ses yeux de Batracien exprimaient une servilité sans borne et une transpiration malsaine sur un tête de son visage comme s'il était terrorisé en permanence. Malco pensa que ce n'était pas le stringer de la C.I.A. le plus reluisant qu'il ait eu à connaître. Vallos passa une main distraite dans ses cheveux noirs huileux et désigna à Malco une grosse datsune jaune toute cabossée qui semblait sortir d'une course de stock car. « Voilà votre voiture. Le boy va vous accompagner pour vous montrer le chemin. Vous êtes au Silmande, je crois. » dit Malco. « Il fait toujours ce temps-là ? » La pluie diminuait légèrement. Le loueur de voiture n'eut pas le temps de répondre. Une R16 venait de passer en trombe et de stopper dans un grand crissement de freins. Quatre hommes enjaillirent. Un grand noir au crâne rasé, un métis avec un béret rouge, une kalachnikov à bout de bras et deux hommes de type méditerranéen. Ils se ruèrent dans la foule, encadrant aussitôt un des passagers qui avait voyagé avec Malco, un noir de haute taille, bien habillé, avec des lunettes d'écaille et une petite moustache. Après une courte et violente altercation, les quatre hommes traînèrent le voyageur jusqu'à la R16 et le jetèrent sur le siège arrière. Le noir au crâne rasé plongea à sa suite. Les autres montèrent et la voiture redémarra en trombe. L'incident n'avait pas pris une minute et personne n'était intervenu, pas même les soldats gardant l'aérogare arma la bretelle. La valise du kidnappé demeurait posée à terre au milieu d'un cercle vide et les gens la contournaient comme si elle avait été ensorcelée. Malco regarda Georges Vallos. Ses traits semblaient avoir fondu sous l'effet de la chaleur et deux grands plis tiraient sa bouche vers le bas. « Qui est-ce ? » demanda-t-il. Le gros homme regarda autour de lui et se pencha par-dessus son comptoir. « Le grand type, c'est Joseph Coulibaly, un ancien ministre opposant au régime actuel. On lui avait dit qu'il pouvait regagner son pays sans problème. » Encourageant. L'animation avait repris, mais le bagage de Joseph Coulibaly restait au milieu du passage, ignoré de tous. « Et les autres ? » demanda Malco. Georges Vallos sortit un grand mouchoir et s'essuya le front d'un geste qui devait lui être familier. Il sembla à Malco qu'il transpirait encore plus. Du coin de l'œil, il aperçut Chris Jones et Milton Brabeck montés dans un vieux bus avec leurs compagnons de voyage. « Celui au béret rouge, le métis, » souffla Georges, « c'est Bangaré, un copain de Sankara, le nouveau président du pays, un dangereux salaud. Il a tous les pouvoirs et fait régner la terreur. C'est un peu le tonton Makoud du régime. Il a amené avec lui un Stotzi d'Afrique du Sud, celui au crâne rasé, à un tueur. Les deux autres sont des Algériens, ces hommes de main. Ali Lapointe, le plus mince, et Mohand, l'autre. « Quel est leur rôle exact ? » demanda Malco. « Ils servent de police politique pour tous les sales boulots. Lors du dernier putsch, c'est eux qui ont liquidé plusieurs généraux. Et celui qui vient d'arrêter ? » Georges Vallos secoua la tête. Sankara ne voulait pas le faire emprisonner officiellement après ses déclarations d'invitant à rentrer. Alors ils vont le mettre à l'ombre discrètement. « Ils ne vont pas le tuer ? » objecta Malco, sceptique. Son interlocuteur eut l'air choqué. « Oh non, ici, ils tuent très peu. Ce sont des Mossi, des gens pacifiques. Bon, on se verra plus tard au Cilemande, à mon bureau là-bas. Voilà votre contrat de location, il y a quelque chose pour vous dedans. » Nouvelle poignée de main gluante. Quand Malco prit le volant de la Datsune, la valise du kidnappé était toujours là, comme un signal de détresse muet. La Datsune cabossée possédait d'une climatisation, luxe inouïe dans ce pays misérable. Le boy, pieds nus, assis à côté de Malco, lorna sa séico d'un air envieux. « À droite, patron, dit-il. » Il longeait un quartier typiquement africain, aux larges avenues non asphaltées. Malco dut ralentir, englué par d'innombrables vélos moteurs, pétaradant à qui mieux mieux. On se serait cru à Saigon dix ans plus tôt. 100 mètres plus loin, il freina brutalement. Deux mobilettes entrelacées se dressaient bizarrement au milieu de la chaussée. Leur propriétaire, accroupi sur le bas-côté, était engagé dans d'interminables palabres sur les responsabilités de l'accident. Ouagadougour semblait une petite ville de province africaine, engourdie de chaleur et d'ennui. L'aéroport se trouvait pratiquement en bordure des quartiers périphériques. La pluie avait cessé, mais le ciel demeurait lourd et menaçant. Un militaire les croisa, en vélomoteur, kalachnikov en bandoulière. À part la gendarmerie et la présidence, il n'y avait pas de caserne, et les soldats couchaient chez eux. Seuls, les commandos d'élite dévolus à la garde du capitaine-président Sankara, si devant capitaine de l'armée voltaïque, avaient droit à des bâtiments militaires. Ils émergèrent sur une grande route rectiligne, bordée à gauche de bosquets clairsemés. Un feu de signalisation, planté au coin d'un sentier, et de la voie où il se trouvait, passa au rouge et Malco freina. Le boy adressa un sourire encourageant à Malco. « Ici, il y a du feu louse et pas de pouliche. Tu peux y aller, patron. » Le civisme de Malco le poussa quand même à stopper. Aussitôt, le boy lança nerveusement. « Ouh, patron, tu ne t'arrêtes pas ! » « Pourquoi ? » fit Malco étonné. « Ouh, » fit le noir d'une voix aiguë et effrayée. « Ici, patron, c'est très dangereux. Il y a des voleurs partout. Ils attaquent ceux qui passent. » Le feu était toujours au rouge. Malco allait néanmoins suivre le conseil du boy lorsqu'il aperçut dans le sentier une voiture portière ouverte, une R16 noire. Le boy le tira par la manche. « Y a feu vert, patron, y a feu vert ! » Malco n'écoutait plus, la gorge nouée. Il venait de découvrir un spectacle affreux. Joseph Coulibaly, le noir enlevé à l'aéroport, était à genoux au milieu d'une petite clairière. Autour de lui, ses quatre agresseurs s'acharnaient à le frapper, à coups de pied, de poing et de crosse. Il avait le visage en sang et tombait sans cesse la face dans la poussière. Chaque fois, l'un de ses bourreaux le redressait. De sa voiture, Malco entendait le son mat des coups faisant éclater les chairs. Ils étaient si occupés à leur tâche qu'ils ne prêtèrent même pas attention à la voiture arrêtée, dissimulée en partie par un gros arbre. Soudain, le noir au crâne rasé se détacha du groupe, alla à la R-16 et en revint avec un jerry-can dont il déversa le contenu sur le corps inanimé. L'homme torturé se remit alors à quatre pattes, puis debout, titubant, essuyant le sang et le liquide qui lui coulaient dans les yeux. Puis, il partit d'une démarche d'automate vers la grande route. Étrangement, les quatre hommes le laissaient faire. Malco eut le temps de les détailler. Le métis avait le nez aplati et des yeux saillants, avec une grande bouche de poisson et le teint vraiment très clair. Le Stotzi, avec son crâne rasé, ses traits épais et sa peau d'un noir de jet, incarnaient la brutalité animale. Un des arabes, celui que Georges Vallos avait appelé Ali Lapointe, arborait un visage en lame de couteau avec un nez cassé et des cheveux frisés. Son compagnon, plus trapu, aurait pu passer pour un portugais avec ses cheveux lisses et ses traits réguliers. Coulibaly parcourut quelques mètres, puis, Malco, tétanisé d'horreur, vit le Stotzi ramasser un vieux pneu qui traînait là. Il rejoignit sa victime, leva le pneu, et lui passa la tête dedans, l'enfonçant autour de son torse presque jusqu'à la taille, bloquant ses bras le long du corps. Ensuite, il recula et sortit un briquet de sa poche. Malco ouvrit sa portière pour bondir dehors. Il n'eut pas le temps d'émerger de la datsune. Le boy s'était rué sur lui et l'avait ceinturé, criant d'une voix suppliante « Non, patron, n'y va pas ! Ils vont nous tuer aussi ! » Il avait une force étonnante, décuplée par la peur et paralysait Malco. Là-bas, le grand noir avait roulé un journal en torche et venait de l'allumer avec son briquet. Le bras tendu, il s'approcha de Joseph Coulibaly qui essayait de se débarrasser de son carcan de caoutchouc. Les flammes touchèrent le prisonnier. Il eut un vlouf, sourd, et l'homme s'enflamma comme une torche, brûlant des pieds à la tête. La torche vivante se mit à courir avec des hurlements atroces, se cognant aux arbres, tombant, se relevant, essayant d'éteindre les flammes en se roulant sur le sol. Ses cris inhumains donnaient la chair de poule à Malco. Le boy poussa un gémissement étranglé. Maintenant Malco à l'intérieur de la voiture. La pouliche, dit-il, va chercher la pouliche. Une atroce odeur de chair calcinée fut rabattue par le vent vers la voiture. L'homme tentait de se frotter à un tronc d'arbre, à la fois pour éteindre les flammes qu'il dévorait et pour se débarrasser du pneu lui, immobilisant les bras. Il n'y parvint pas, fit encore quelques pas et tomba à genoux déjà presque asphyxiés. Puis, lentement, il plongea en avant, tandis que sa chevelure achevait de se consumer. Plus rien au monde ne pouvait le sauver. Malco se souvint des bonzes vietnamiens qui avaient fait basculer le régime de Diem un quart de siècle plus tôt en s'immolant par le feu. Les trois autres agresseurs étaient remontés dans la R-16. Le grand noir au crâne rasé s'approcha lentement de sa victime. Malco pouvait voir ses traits grossiers absolument inexpressifs. Il s'arrêta et son regard se posa sur la Datsun et se retourna vers la R-16 et cria quelque chose. Le boy entra alors en trance. Il se mit à secouer Malco en criant d'une voix hystérique « On fout le camp, patron, on fout le camp ! » Personne ne bougea dans la R-16. Le Stotzi s'approcha de l'homme inanimé allongé sur le ventre encore secoué de brefs sursauts. Puis, il sortit de sa ceinture une très fine tige d'acier rigide longue d'une quarantaine de centimètres. Il balança quelques instants au-dessus du dos de l'agonisant comme s'il cherchait l'endroit où l'enfoncer. Enfin, il en posa la pointe sur la colonne vertébrale en dessous de la nuque. Malco vit les muscles de son bras droit se gonfler, ses mâchoires se crispèrent sous l'effort et la tige plongea de dix centimètres dans la colonne vertébrale du mourant, transperçant la moelle épinière, le tuant sur le cou. Joseph Coulibaly eut un violent sursaut qu'il tendit en arc de cercle puis retomba. Son assassin retira la tige d'acier, l'essuya à son jean et l'armia en place le long de sa jambe. Puis, sans se presser, il regagna la R-16 qui démarra et s'éloigna dans le sentier, disparaissant au milieu des arbres. Malco s'ébroua, secoué par cette scène atroce. Mécaniquement, il remit en route. Le boy, gris de terreur, claquait littéralement des dents. Un peu plus loin, il aperçut sur sa droite la masse du Silmande qui ressemblait avec sa peinture ocre à une grosse termitière plantée au bord du barrage numéro 3, un des lacs artificiels entourant Ouagadougou. À peine eut-il stoppé sous le haut vent que le boy s'enfuit comme s'il avait le diable à ses trousses. Tandis qu'on prenait ses bagages, Malco se répétait mentalement ce que les gens de la CIA lui avaient dit à Vienne. « Votre mission à Ouagadougou va se dérouler sans problème. Ce sont des gens extrêmement pacifiques. » Il avait encore dans les narines l'odeur abominable de la chair humaine calcinée. Chapitre 2 La douche n'avait pas lavé l'horreur du souvenir encore vivace dans la mémoire de Malco. Étendu sur son lit, il essayait de chasser de son esprit la scène atroce qui s'y était gravée. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la tige de métal s'enfoncer dans la moelle épinière de l'homme à terre. Depuis son arrivée à l'hôtel, il tentait d'évaluer l'impact de cet acte barbare sur sa mission. Certes, cela ne pouvait n'être que la bavure d'un régime sanguinaire comme l'Afrique en comptait tant. Visiblement, les quatre tueurs ne s'étaient pas intéressés à lui. Cependant, leur existence même constituait une menace grave. Le régime du capitaine Sankara n'était pas aussi désarmé que semblait le croire la CIA. Cela risquait de poser quelques problèmes. Il se leva, essayant de se changer les idées et s'approcha de la fenêtre dominant la grande piscine déserte. Comme l'hôtel, d'ailleurs. Cerné d'une végétation luxuriante, depuis la révolution d'août 1983, les businessmen ne se bousculaient pas en Haute-Volta. Au-delà du barrage numéro 3, Malco pouvait voir tout Ouagadougou, c'est-à-dire pas grand-chose. Quelques bâtiments modernes émergeant de la verdure qui se confondaient presque avec la savane environnante. Cette ville plate ressemblait à un parc, avec ses grandes avenues bordées de Calicea et de Néré. Il alla fermer la porte à clé, mis la chaîne et pris le portfolio en plastique rouge contenant les documents de location de la Datsune. Il dut tout vidé avant de découvrir un papier plié en quatre. Un plan englobant toute la zone résidentielle au sud-est de l'avenue Doubri-Tenga, la grande artère qui allait du barrage numéro 3 à la place des Nations Unies en plein centre. Un trapèze englobant le palais présidentiel, la présidence, la radio-télévision et surtout le conseil de l'entente, là où avait élu domicile le capitaine Sankara depuis son putsch réussi. Une sorte de parc contenant une demi-douzaine de villas destinées en principe aux hôtes des différents pays africains. C'est dans ce domaine que Sankara avait établi son QG, protégé par des troupes d'élite et quelques blindés. Celui qui s'emparait de ce périmètre tenait la ville et le pays. Malco se pencha sur la carte. Sept traits noirs barraient différentes voies donnant accès au conseil de l'entente. Deux sur le boulevard de la République, juste avant son embranchement avec l'avenue Doubri-Tenga et ensuite en face de l'immeuble radio-télé un sur la rue 506 deux sur l'avenue du Général de Gaulle surtout la petite avenue 352 à quelques mètres de l'entrée nord du conseil de l'entente plus un autre en face du palais présidentiel. Toute circulation à pied ou en voiture était interdite à l'intérieur des barrages sauf aux porteurs de laisser passer. Une note manuscrite au crayon en bas du plan précisait « Attention ! Interdiction de se promener devant l'entrée principale du conseil de l'entente boulevard de la République même avec un laissé-passer les soldats tirent à vue. » D'autres annotations soulignaient chaque barrage de la même écriture. « Barrage boulevard de la République côté Oubri-Tenga quatre hommes avec un FM et des calaches relevés toutes les six heures. Une radio. Quatre blindés brésiliens cascabellent en face du conseil de l'entente. Les équipages sont rarement à l'intérieur à cause de la chaleur. » Tout était détaillé. Du travail minutieux indispensable à une action de commando. Malco fit le compte des points d'appui. Une quarantaine d'hommes et sept armes automatiques plus les blindés. On pouvait en venir à bout à condition d'agir par surprise. Il plia le papier et le cacha dans une fausse bombe de crème arrasée dont le fond se dévissait. Le gros Georges Vallos avait bien travaillé mais il restait de multiples points à régler. La CIA ne s'était lancée qu'à regret dans l'opération de récupération de la Haute Volta freinée par les réticences du chef de station de la compagnie à Ouagadougou et dit Cox exigeant que tout se passe pratiquement sans effusion de sang. La mission de Malco était un peu floue. Coordonner les différents éléments du coup d'état et finalement déclencher l'action s'il estimait que les chances étaient bonnes. Rien n'aurait sûrement été déclenché sans l'insistance d'un officier voltaïque exilé, le colonel Ouedra Engo replié en Côte d'Ivoire qui clamait avoir encore de nombreux partisans dans l'armée et pouvoir enverser d'une chicnode le régime marxiste du capitaine Sankara. Les analyses de l'anglais avaient longuement hésité donnaient leur feu vert à une condition, le pout de Chantilly Sankara devait s'effectuer uniquement avec des voltaïques à l'exception de Malco et de ses baby-sitters. En cas d'échec, on pourrait toujours dire que c'était un complot intérieur. Il avait ensuite fallu convaincre le directeur général de la CIA. Le DESC Afrique avait pondu une synthèse expliquant que le basculement définitif de la Haute Volta dans le camp marxiste pouvait créer une situation dangereuse selon la théorie des dominos. Pays pauvre de 7 millions d'habitants, la Haute Volta avait des frontières communes avec 6 pays. Le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Formidable base de départ potentielle pour des actions subversives. Du coup, la vieille compagnie avait bouffé du lion. La direction des opérations avait programmé l'opération sous réserve de certaines confirmations. Entre autres, un rapport d'agent de la CIA a infiltré dans le Peace Corps sur l'état d'esprit des voltaïques. Avec surtout une consigne absolue, ne pas se faire prendre. Que jamais on ne puisse brandir aux yeux du monde effarouché un mercenaire américain. C'est tout juste si l'on n'avait pas distribué des pilules de cyanure à Chris Jones et Milton Brabeck, volontaires et seuls citoyens américains dans cette noire galère. Le téléphone sonna. C'était la voix empreinte de servilité de George Valos. « Je voulais savoir si vous étiez content de la voiture, Mr. Linge. Je suis dans le hall. » « Je descends, » dit Malco. À peine fut-il sorti de l'ascenseur que le gros homme se précipita sur lui avec un sourire dégoulinant et demanda à voix basse « Ça allait ? » « Parfait, » dit Malco. « Vous voulez être procuré comment ? » George Valos se rengorgea. « Je l'ai reconstitué moi-même avec des informations recueillies de différentes sources. C'est bon pour huit jours. » Il avait vraiment la tête d'un traître hollywoodien avec son teint blafard, son sourire côteleux et sa perpétuelle transpiration. Malco allait lui parler de l'horrible meurtre auquel il avait assisté quand le directeur de l'hôtel et un grand allemand aux cheveux en brosse s'approcha d'eux. « Bienvenue à Ouaga, Mr. Linge, » dit-il. « Je voulais vous recommander de faire très attention au couvre-feu. Ils ont tué une vingtaine de personnes déjà. À partir de minuit et demi, ils allument tout ce qui bouge. Même les médecins ne veulent plus sortir la nuit. » « Je ferai attention, » remis Malco. George Valos s'était éclipsé, appelé dans son bureau au sous-sol. Malco en profita pour filer dans la salle à manger, scaler l'estomac. En attendant qu'un garçon d'Ain se manifestait, il récapitula mentalement les étapes de sa mission. D'abord, la préparation du putsch. Levez la dernière hypothèse concernant l'état d'esprit des voltaïques en récupérant le rapport établi par les gens de la CIA infiltrés dans le Piscorps. Donc un contact qui comportait un peu de risque. Ensuite, recueillir le maximum d'informations sur le côté militaire de l'affaire, ce qu'il avait commencé à faire à travers Georges Vallos. Encore un contact avec le chef de station de la CIA à Ouaga afin de coordonner les différents éléments de l'opération. Ce dernier allait assurer, grâce à ses moyens radio, la liaison avec le colonel putschiste. Il fallait également prévoir la logistique. L'idée du colonel Ouedraengo était simple. Revenir clandestinement en haut de Volta, rejoindre un groupe d'officiers et de soldats opposés au régime marxiste du capitaine Sankara qui se trouvait dans une base militaire à Pau, environ 150 km de Ouagadougou, pour ensuite marcher sur la capitale et renverser par surprise le camarade président Sankara. Seulement pour cela, il fallait un moyen de transport. Dans ce pays misérable, Budget ne louait pas encore de camions comme ailleurs. Autre problème pour Malco. Une fois tout résolu, ce serait encore à lui de faire la jonction avec le colonel Ouedraengo et la véritable action commencerait. L'arrivée du colonel avait été prévue pour le samedi suivant. Malco disposait de cinq jours pour tout préparer. Chris Jones et Milton Brabeck risquaient d'avoir à intervenir dans cette dernière phase. leur présence à Ouaga avait pour but d'assurer à Malco et au colonel Ouedraengo une protection rapprochée, efficace et sûre. Dans le silence de la salle à manger déserte, Malco repensa à la scène horrible à laquelle il avait assisté. Ça a jeté une ombre sinistre et menaçante sur leur projet, car il était avant tout responsable de la sécurité de toute l'opération. Or, le plan avait été établi dans l'hypothèse d'une absence presque totale de contre-espionnage du côté voltaïque. Ceux qui l'avaient vu tendaient à le faire changer d'opinion. Ils dussent forcer pour commander un poulet au Pili-Pili, se disant que demain serait un autre jour. On aurait pu faire cuire un poulet dans la Detsun exposée en plein soleil depuis l'aube sur le parking du Silmande. Douze heures de sommeil avaient retapé Malco sans lui ôter le souvenir de l'abominable meurtre de la veille. Il traversa la fournaise avec son couvercle de nuages noirs. À la réception, il avait trouvé une invitation à un dîner donné le soir par le concessionnaire Mercedes, honorable correspondant de la CIA, M. Rolet. Tout se déroulait donc comme prévu. Une chaleur inhumaine montait du bitume et Malco en eau décida de rouler glace ouverte avec la climatisation. Avant son dîner, il avait d'autres contacts à prendre. Des dizaines d'éventaires de marchands ambulants occupaient les bas côtés de l'avenue d'Ubritenga, le long de l'hôpital, vendant de tout, du Perrier aux compresses et aux brochettes. L'hôpital ne fournaissait strictement rien aux malades. En passant, Malco put vérifier que les barrages de soldats dans les deux rues se jetant dans l'avenue étaient bien à la place mentionnée sur son plan. Seul signe tangible de la révolution avec le nouvel emblème de l'état révolutionnaire voltaïque, une binette et une kalachnikov croisés sur fond rouge. Il tourna à gauche, rejoignant l'avenue de l'indépendance, la voie la plus large de Ouaga. Au bout, le palais présidentiel inoccupé ressemblait à un gros hôtel particulier rose et blanc, gardé par une automitrailleuse et quelques soldats affalés sous le soleil. En ville, la poussière et la chaleur vous prenaient à la gorge. Il descendit la majestueuse avenue de l'indépendance, bordée des principaux ministères et bâtiments officiels, et tourna à droite dans l'avenue Ouézin pour stopper devant l'hôtel de l'indépendance, dont l'entrée était encadrée par des galeries marchandes donnant sur l'avenue. Une banderole tendue au-dessus de l'entrée proclamait triomphalement « L'hôtel est ouvert ! » Ce qui n'était en effet pas vraiment évident. Après 24 ans de bons et loyaux services, l'indépendance ressemblait plus à une ruine qu'à un palace. Malco traversa le hall, débouchant dans le jardin entourant la piscine. Un panneau planté près de la piscine annonçait « Séminaire du Peace Corps ». De fait, les abords de la piscine et le jardin grouillaient de robustes jeunes des deux sexes étalés un peu partout. Sans se presser, Malco commença à se promener entre les groupes de façon à ce qu'on le voit bien. Ceux qui l'attendaient avaient eu sa photo et connaissaient l'heure du rendez-vous. Il revint ensuite vers la galerie marchande et se mit à flâner devant les boutiques proposant toutes sortes d'horreur folklorique. Il y avait sûrement des mouchards dans le coin. Il était plongé dans la contemplation de boubous multicolores lorsqu'il sentit une présence près de lui. Il tourna la tête et aperçut d'abord un t-shirt blanc tendu par une lourde poitrine sans soutien-gorge. Puis le visage semé de taches de rousseur d'une jeune femme avec un air troussé et une grosse bouche presque négroïde. Pas plus de 25 ans, le corps épanoui et sain à la peau lisse comme du satin. Elle sourit à Malco et sa lèvre supérieure se releva un peu en une mimique provoquante et pleine de sensualité. C'était une splendide jap « Jewish American Princess » comme disent les new-yorkais. « Hello » dit-elle d'une voix musicale. Deborah Prudger avait été plantée dans le Piscorps par la compagnie depuis deux ans. Après un doctorat de français, une formation accélérée de transmission et de soins paramédicaux. Arrivée en Haute-Volta un an plus tôt avec de sérieuses connaissances de Moray, la langue Mossi, elle le parlait maintenant parfaitement. Fille d'un officier de la CIA, elle se passionnait pour cette double vie. Son regard enveloppa Malco, curieux, s'attardant aux yeux dorés et son sourire s'alanguite encore. « Bonjour » dit Malco. « Ça fait plaisir de voir un vrai blanc » dit-elle à voix basse. Il prit un boubou et s'amusa à le nouer autour de sa taille puis un autre et des colliers sous l'œil ravi du marchand qui se précipita pour leur proposer des petites statues érotiques en bronze. Deborah en prit une représentant une femme chevauchée par derrière par un noir au membre impressionnant. « Je veux celle-là ! » Malco lui offrit en plus deux boubous et repartit avec elle vers le jardin. La jeune femme esquissa quelques pas de reggae à la grande joie des noirs présents. Si Mouchard il y avait, il ne verrait qu'un touriste esselé séduisant une jeune étudiante. Ils s'installèrent à une table à l'ombre. Deux flagues commanda d'autorité la jeune Piscorps, la bière locale, guerre plus forte qu'un jus de fruits. Malco l'observait Deborah Prudger. C'est elle qui avait été chargée par la compagnie de faire la synthèse des informations recueillies par les 60 membres du Piscorps répartis en haut de Volta. Un des éléments de décision de sa mission. Deborah le va son verre avec un sourire. À la civilisation ! Vous venez d'où ? demanda Malco. Elle eut un geste vague. Le nord, le Sahel, là où on meurt de faim, Goroum Goroum, la ville la plus au nord. Quelques baraques en plein désert avec des chameaux et des nomades musulmans. Un sol blanc, chargé de garder un relais qui se nourrit de sardines trempées dans la bière. Tous les deux jours il essayait de me violer. Malco ne put s'empêcher de rire. Deborah semblait tellement relaxe. Qu'une fille splendide comme elle aille s'enfermer dans un désert, cela demandait un sacré dévouement. J'ai le rapport, dit-elle. Vingt pages. Il est planqué dans ma chambre. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? 90% de la population est contre Sankara. Les chefs traditionnels d'abord, parce qu'ils veulent les dépouiller de leur pouvoir. Les marabouts aussi. Il a juré publiquement de les faire travailler. Et la population, parce qu'ils sont encore plus pauvres qu'avant. Ils ne peuvent même plus nourrir leurs troupeaux. J'ai tout ça en détail. Mais il y a mieux. Quoi ? Deborah eut un rire sensuel et joyeux. Eh bien, dit-elle, à Gorum Gorum, il y a une garnison de 200 soldats environ, dirigée par un capitaine anti-Sankara. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il a une profonde admiration pour notre colonel Ouedra Ngo. Il suffirait qu'il débarque là-bas pour qu'ils le suivent tous. Ils sont gonflés, autant qu'on peut l'être en Afrique. C'est intéressant, dit Malco. Mais ça pose quelques problèmes. L'acheminement d'abord. Combien de temps de Gorum Gorum à Ouaga ? Deborah perdit son sourire. Environ deux jours, s'il ne pleut pas. La saison des pluies commence, remarqua Malco. Deborah acheva sa flague puis releva la tête, l'œil vert, pétillant. Je ne vous ai pas tout dit, j'ai une idée. À 40 kilomètres au nord de Gorum, à Falagunto, il y a une piste d'envol abandonnée, construite par des chercheurs de pétrole. La latérite a séché et elle est toujours bonne. Le jour J, on pourrait y déposer un Hercule. Il n'y a personne là-bas, pas de radio. D'où viendra-t-il ? demanda Malco, suffoqué. Je n'en sais rien, mais ce ne doit pas être un problème. Et ensuite ? Ensuite, ils embarquent sur l'Hercule et une heure plus tard, ils sont à Ouagadougou. Malco regarda autour de lui. Si les clients de l'indépendance avaient pu deviner cette conversation délirante. Et vous allez le poser où, votre gros oiseau ? Avenue de l'indépendance ? Où on pose d'habitude les avions ? fit Deborah. Sur l'aéroport ? Et la tour de contrôle ? Ils vont le repérer ? Pas avant qu'il ne soit en approche finale, le contrat triomphalement Deborah Prudger. Il n'y a pas de radar à l'aéroport de Ouaga. L'Hercule pourra se faire passer pour un avion d'une autre compagnie, comme les Israéliens à Antébé. Malco retint un sourire. Ok, supposons qu'il se pose. Ensuite ? Ensuite, fit-elle, le détachement s'empare de Sankara, de la radio, du palais, et comme on dit ici, il y a bombance. Même en Afrique, un coup d'état demandait un minimum de sérieux. Deborah n'avait pas l'air de savoir ce qu'était un incident diplomatique. Quand les gens du renseignement se mêlaient de l'action, ce n'était jamais triste. Devant l'expression de Malco, la jeune femme hocha la tête. Bon, j'ai compris, c'est débile. Non, seulement un peu trop audacieux, corrigea Malco. Au fond, ce n'était pas très éloigné du plan du colonel Ouédringo. Le regard de Malco tomba sur le t-shirt tendu par les deux seins lourds entre lesquels coulait une rigole de transpiration. La jeune américaine soupira. Shit, quelle chaleur. Pourquoi ne vous baignez-vous pas ? Je ne suis pas folle, regardez. Un jeune piscorps au torse maigre et blanc s'approchait justement de la piscine. Il y trempa le pied puis le retira vivement. Recommença le même manège pour se laisser finalement glisser dans l'eau. Il en ressortit dix secondes plus tard, comme s'il était poursuivi par une meute de piranhas. Le visage convulse et de douleur. Malco observait la scène, médusé. On ne voyait rien dans l'eau limpide. Déborah riait de bon cœur. Quel est le truc ? demanda-t-il. Des cours circhues avec les hublots de l'éclairage sous-marin, expliqua la jeune femme pliée en deux. On prend le jus dès qu'on met le pied dans la flotte. Remarquez, ça a tué les crapauds. Le piscorps retourna sur la pelouse et la piscine demeura vide sous le soleil impitoyable. Malco jeta un coup d'œil à sa Seiko Quartz. Il avait encore beaucoup à faire. Je pourrais avoir ce rapport ? Déborah lui glissa un regard plein de reproches puis se leva. Ok, venez avec moi. Malco la suivit. Ceux qui les voyaient penseraient qu'il était arrivé à ses fins. Déborah avait une chambre dans le grand bâtiment sur pilotis au fond du jardin. Encombré de sacs, de vêtements, de cartons. Un vieux conditionneur laissait filtrer un filet d'air frais. La jeune femme farfouilla dans son sac et en sortit une liasse de papier qu'elle jeta sur le lit. Tenez, amusez-vous. Il dépliait les papiers quand elle fit tranquillement passer son t-shirt par-dessus sa tête, révélant une poitrine en tout point conforme à ce qu'il imaginait. À un détail près, elle n'avait pas de bout de sein. Sans la moindre gêne, Déborah se débarrassa de son jean, tournant le dos à Malco et disparut dans la salle de bain. Il entendit des bruits d'eau tandis qu'il s'attaquait à son long rapport sur la mentalité des voltaïques. Il en avait parcouru trois pages quand Déborah reparut, le bas du corps drapé dans une serviette. Elle s'assit à côté de lui. Est-ce que ça fait du bien ? Leurs regards se croisèrent. Les yeux verts de la jeune femme brillaient. Elle demanda d'une voix changée. « Vous êtes content ? » « Oui, » dit Malco, « c'est du très beau travail. » « Alors, vous voulez faire quelque chose pour moi ? » « Bien sûr. » Elle poussa les papiers et approcha sa bouche épaisse de celle de Malco. Presque sans bouger les lèvres, elle murmura. « Devinez ? » Lâchant le rapport, il emprisonna les deux seins lourds dans ses paumes. Déborah ferma les yeux et sa langue vint au devant de celle de Malco. Doucement, ils basculèrent sur le lit et la serviette tomba à terre. Enlacés, ils continuèrent à faire connaissance. Déborah, haletante, dardait une langue aiguë comme celle d'un lézard partout où elle le pouvait. Son corps ondulait fiévreusement contre Malco. Ses doigts se refermèrent autour de sa virilité avec un soupir ravi. Il s'égara à son tour dans sa toison d'or, découvrant que le miel coulait d'elle comme de l'eau. Elle poussa un soupir rauque. « Oh, viens, viens ! » Elle écarta sa main impatiemment, la tirant sur elle. Il la pénétra d'une seule poussée. Elle grogna et posa aussitôt ses mains à plat sur ses reins, comme pour le maintenir en elle. Son bassin se souleva. Elle frottait son clitoris contre lui tandis que ses yeux se révulsaient. Le corps secoué de spasmes, elle se mit à jouir sans interruption avec des râles d'agonisants, repliant les jambes puis les laissant retomber comme foudroyés. Une raie verte apparut à travers ses paupières mi-closes et elle promena une main langoureuse sur le dos de Malco avec un sourire ravi. « C'était bon, qu'est-ce que j'en avais envie ? Caresse-moi la poitrine maintenant. » Il trouva les pointes cachées dans les mamelons et commença à les malaxer doucement. De nouveau, Déborah ferma les yeux et très vite commença à bouger sous lui. Quelques instants plus tard, il la chevauchait furieusement, jusqu'à ce que prie d'une inspiration subite, il la retourne. Docilement, elle cambra ses fesses dorées et il la pénètra ainsi à quatre pattes, la tête entre les mains. Déborah se mit à délirer, secouant la tête. « Oui, prends-moi comme une chienne, plus fort. » Le soleil de Goroum Goroum aurait visiblement guéri les cas les plus rebelles de frigidité. Mise en appétit, Malco voulut varier son plaisir mais Déborah se rédit et le remit dans le droit chemin. « Je ne peux pas comme ça, » dit-elle. « Ça me fait mal. » « Mais j'ai une copine qui adore. Tu le lui feras devant moi, je la tiendrai. » Stimulé par ce fantasme, Malco explosa longuement au fond de son ventre, salué d'un cri profond. Déborah s'allongea, le retenant en elle. « Reste, » supplia-t-elle. « Il y a si longtemps que je n'ai pas eu un homme dans mon ventre. » Quelquefois, le soir à Goroum Goroum, je rentrais avec une envie féroce de faire l'amour. Alors je me jetais sur le coin de mon lit et en quelques secondes je me faisais jouir en me caressant. Je laissais ma porte ouverte exprès et ensuite je restais dans la même position. Alors je voyais mon boy dans le jardin qui sortait son sexe et commençait à se branler. Moi, je recommençais tout doucement à me caresser. Il criait ensuite dans la cour en jouissant, en même temps que moi. Il avait un truc énorme qui vomissait des torrents de sperme. « Tu n'avais pas peur qu'il te viole, ton boy ? » demanda Malco. « Bien sûr que non, » fit-elle choquer. Il était trop timide. Un coup de tonnerre violent les fit sursauter. L'orage. Trente secondes plus tard, c'était de nouveau le déluge. Ils se rhabillèrent et Malco empocha le rapport. Avant de sortir de la chambre, Déborah noie ses bras autour de son cou et dit d'une voix amusée. « Mister Linge, je sais que vous n'avez plus besoin de moi et que vous me prenez pour une gourde, mais si vous repassez par ici, ça me fera plaisir de voir vos drôles deux yeux dorés. » « Merci, » dit Malco. « Vous savez ce que j'aimerais ? » demanda la jeune femme. « Dites. Allez passer une semaine avec vous, Ungor, à Dakar. L'été au Sénégal, c'est superbe. On peut faire de la pêche au gros. En juillet, allez se balader à Cabrou sur la petite côte où s'enfermer, Ungor, se baigner et faire l'amour. Alors, rendez-vous, Ungor, le mois prochain, dit Malco en souriant. Ils se retrouvèrent dans le couloir humide. Chris et Milton devaient être quelque part dans l'hôtel, attendant des ordres. Malco et Déborah débouchèrent dans le hall, encombrés de tous ceux qui fuyaient la tornade. Malco aperçut à quelques mètres de lui le gros George Valos, trempé lui aussi. Leurs regards se croisèrent. Ils s'attendaient à ce que le français lui adresse un signe de reconnaissance. Mais l'autre tourna vivement la tête et s'éloigna aussitôt. Malco le suivit des yeux, intrigué et inquiet. Pour quelles raisons le stringer de la CIA était-il si prudent ? Tiens, tu connais le gros George, remarqua Déborah qui avait suivi son regard. Relation professionnelle, précisa Malco. La jeune américaine lui glissa un regard amusé. Je vois. Moi, je ne lui confierai pas dix dollars. Je ne lui confie que ma vie, dit Malco. Cela se négocie moins facilement. Le gros français avait disparu. Bizarre. Malco ressentit une sensation de malaise, presque d'angoisse. Pourtant, cet incident minuscule pouvait avoir des tas d'explications. La pression brève et tente de Déborah ne dissipa pas sa gêne. S'il commençait à avoir des dangers partout, il n'en avait plus pour longtemps à être chef de mission. à être chef de mission. Sous-titrage Société Radio-Canada